Aujourd'hui je vous emmène au complexe Ayoué Aves où l'on va cuisiner avec les chefs du restaurant Le Cozy. Aujourd'hui nous allons réaliser une entrée qui va se lever le carpaccio farci d'un tartare, l'angoustine en tempora et fèvre. Donc on va disposer le carpaccio de bœuf sur une ligne d'à peu près 10 cm, puis nous allons le farcir avec la garniture tartare pour obtenir un rouleau. Une garniture tartare qui est cornichon, carpe, persil haché, oignon ciselé, tossoir chester, moutarde, huile d'olive, sel poivre. Après avoir déposé à la poche à douille une ligne de tartare sur le carpaccio, on le roule très serré dans le film plastique. Ça va être notre salade de fèvre, une petite vinaigrette à la moutarde. Avant j'ai fait une purée de fèvre. Oui, alors vous avez fait ça comment ? J'ai blanchi les fèvres, je les ai épluchées et je les ai mixées avec un peu de crème. J'ai mis un peu d'huile d'olive dans ma salade d'herbe, j'ai mis anette et cerfeuille. Maintenant je vais faire ma langoustine en tempora. Ensuite on découpe le boudin de carpaccio et on en retire le film plastique. Donc voilà, maintenant j'ai tout pour pouvoir faire le dressage de mon assiette. Je repère une petite larme des fleurs et de fèvre. Je vais mettre ma petite salade de fèvre au côté. Je presser un peu le boudin de mon carpaccio pour que je le dispose harmonieusement à ma salade d'herbe. La langoustine en tempora. Et voici le carpaccio farti de tartare, la langoustine en tempora et les fèvres prêtes à déguster. Alors quel vin me conseillerez-vous avec cette entrée ? Alors pour vous faire plaisir, on va essayer de vous proposer un sacerre blanc. Donc on va partir dans la vallée de la Loire pour avoir quelque chose de très frais, assez gourmand et qui ira très bien entre le mélange terre et mer qu'on vous propose avec ce carpaccio et cette petite en tempora de langoustine. En plus avec la note de la tuile à la grillote, ça se passera très bien. J'ai aussi profité de ce petit cours de cuisine pour faire un tour de la salle. Donc comme vous le voyez, le restaurant porte très bien son nom puisque le cadre est vraiment très cosy.